Le village balnéaire de Muleybouslehem se trouve à 70 km au nord de la ville de Kenitra et à 35 km au sud de celle de l'Arache. Le village est tourné d'un côté vers l'Atlantique et de l'autre vers la lagune de Merjazzerga et jouit d'une biodiversité très riche. De quoi attirer tout type de touristes, que ce soit les amoureux des paysages naturels, de l'odeur enivrante de l'iode, de la douceur du sable doré ou encore des forêts verdoyantes. Nous venons au moins une fois par an à Muleybouslehem. Cette année-là, nous avons remarqué une grande affluence touristique. Il y a la plage, la lagune. Il y a aussi plusieurs coins qui inspirent et attirent les investissements à caractère touristique ici, que ce soit des investissements locaux ou étrangers. La plupart des activités qu'offre la région sont des sports nautiques. L'activité commerciale connaît elle aussi une embellie grâce à l'arrivée massive de touristes. Nous gagnons notre vie grâce aux touristes qui viennent découvrir les merveilles de la région, nos poissons, nos oiseaux, notre lagune. Mon travail est de conduire les barques. Je fais traverser les gens vers la plage. Le soir, je les ramène vers le rivage. Il y a aussi ceux qui aiment faire une virée vers la réserve où ils peuvent voir des oiseaux migrateurs. D'autres veulent traverser la forêt. Ce mois est le seul de l'année où nous travaillons et gagnons bien notre vie. Les habitants de Moulay-Bouslehem vivent de l'activité touristique, la location d'appartements pour les touristes. Il y a aussi ceux qui louent des barques pour faire un tour dans la lagune. La région n'a pas d'autres atouts touristiques, mais elle a surtout des atouts agricoles. Les autorités doivent absolument se pencher sur l'aspect touristique car il est temps que la région prospère, elle et ses habitants. Moulay-Bouslehem porte le nom de son sein enterré entre la côte et la lagune et sur la tombe duquel des milliers de Marocains viennent se recueillir chaque été, le temps d'un Moussem organisé chaque année par les autorités locales.